Hey ! Bienvenue sur le toposcope ! La nature nous offre de beaux arbres mais parfois insolites et c'est exactement ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant que cette vidéo ne commence, je vous invite à lâcher 2750 pouces bleus avant minuit, je sais que vous en êtes capable, et à me rejoindre tous les soirs en live sur la chaîne du toposcope. A partir de 20h30, je compte sur vous. Après cela dit, je vous souhaite la bienvenue pour ces 5 arbres insolites dont vous ignorez l'existence. C'est parti ! Numéro 1, le chêne d'Hallouville. Le chêne d'Hallouville est un chêne pédonculé situé au centre du village d'Hallouville-Bellefosse, dans le pays de Caux, en Seine-Maritime. Selon des estimations, ce chêne serait âgé d'environ 800 ans. Cet arbre a été taillé dans les années 1600 pour abriter deux chapelles avec son énorme coffre. Avec une hauteur de 18 mètres et une circonférence de 15 mètres dès le premier mètre de cet arbre, il est réputé pour être le plus vieux chêne de France. Malheureusement, un beau jour, la foudre a frappé en plein dans le noyau de l'arbre et l'a fait par la suite brûler. L'arbre a survécu et est resté debout, permettant aux prêtres locaux de construire leur propre chapelle. L'arbre est aujourd'hui très âgé et peine à tenir debout. C'est pour cela que ce chêne est maintenu par des piliers en bois de part et d'autre de sa forme. Dans le cas où vous vous demandiez, il y a des escaliers qui serpentent autour du coffre pour atteindre la partie supérieure des chapelles. Numéro 2, le Wawona Tree. Cet arbre était immense et était celui qui avait le plus de succès parmi tous les arbres de Marisopa Grove dans le parc national de Yosemite, en Californie. Il se trouvait à une hauteur incroyable de 70 mètres et pour les plus curieux d'entre vous, vous pourriez même le traverser. Suite à un incendie à la base de ce séquoia, un trou assez grand se fut remarqué. Assez grand pour construire un petit tunnel pour laisser les passants passer en plein dans le cœur de ce magnifique arbre. Malheureusement, il est tombé en 1969 sous une charge estimée de 2 tonnes de neige. Il avait alors 2300 ans. Numéro 3, l'eucalyptus arc-en-ciel. Cet arbre est originaire de l'île de Mindanao dans les Philippines. On le trouve aussi naturellement en Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Guinée, Seram et Sulawesi. Mais il est cultivé un peu partout dans le monde pour faire de la pâte à papier. Au fur et à mesure que l'écorce vieillit, elle passe par plusieurs changements de couleurs du vert au bleu, au pourpre, à l'orange et enfin au brun avant de se répandre sur toute la surface de l'arbre. L'arbre est aussi utilisé pour son tronc décoratif qui, moi, je trouve, est très joli. Numéro 4, le Baobab prison. Les Baobab prison sont dans le Kimberley en Australie-Occidentale, de vieux Baobab aux troncs creux qui furent utilisés durant la période coloniale, à la fin du XIXe siècle, pour y enfermer des prisonniers aborigènes. Trouvés tout d'abord à l'extérieur de la ville de Derby en Australie-Occidentale, les policiers utilisaient ces arbres pour introduire leurs prisonniers le temps d'une seule nuit avant de les envoyer dans de vraies prisons adaptées aux différents crimes. Cet arbre a 1500 ans et les visiteurs sont souvent invités à le voir derrière une clôture afin de ne pas l'endommager. Numéro 5, arbres sculptés. La forme de ces arbres sont tout simplement incroyables. Mais en réalité, leurs étranges formes sont le résultat d'un travail de précision de la part de sculpteurs d'arbres. C'est l'utilisation d'arbres vivants pour créer une forme ou une structure souhaitée. Alex Erlandson est considéré comme l'un des plus grands sculpteurs d'arbres. L'astuce consiste à diriger la croissance de l'arbre lorsque ce dernier est encore en vie. Il est même possible de créer des meubles uniques en récoltant le bois une fois qu'il a pris la forme souhaitée. Cette vidéo touche à sa fin et je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme like des familles et à partager cette vidéo à vos amis. Puis, pour aider à la progression du toposcope, il vous suffit tout simplement de vous abonner en cliquant juste ici. Toute l'équipe du toposcope vous donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo. C'était Ludovic du toposcope. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501